De cette occasion, j'ai de vous présenter quelques idées, d'ailleurs qui sont largement issues de mon dernier ouvrage, dont Anna a assez gentiment parlé, Anna Zislinska a assez gentiment parlé, et surtout de la discussion qui va suivre. Je vais essayer de parler, oui c'est ça, 45 minutes, et ensuite, vraiment, nous pourrons, j'espère, aborder de nombreux sujets, ce que j'aurais traité, au cas où vous auriez des questions à poser à ce sujet, mais aussi ce que je n'aurais pas traité, sentez-vous tout à fait libre de vos questions. Le titre de cette conférence est peut-être un peu trop dramatique. Alors je voudrais, pour commencer, situer la question des libertés dans un contexte politique plus large. Les mouvements politiques hostiles aux libertés, dont nous voyons plusieurs formes aujourd'hui, des mouvements d'inspiration populiste, césariste, des formes de démocratie libérale, illibérale, comme c'est clairement revendiqué dans certains pays d'Europe de l'Est, en particulier en Hongrie, se multiplient, dont plusieurs pays européens, ce qui est tout de même assez paradoxal, étant donné que tous les pays européens sont censés se retrouver dans l'idéal de la démocratie libérale. Et ces évolutions que j'aurai l'occasion de détailler et de présenter de manière plus précise pour certaines montrent, en tout cas, à mes yeux, que le libéralisme politique n'incarne plus, aux yeux de nombreux Européens, un mouvement politique d'avenir. Alors on peut être tout à fait choqué par cette conclusion en disant « mais qu'est-ce qui se passe quand même ? » Le libéralisme politique, c'est la démocratie libérale pluraliste, constitutionnaliste. Peut-on vraiment dire que la situation se dégrade en Europe, qui est d'une certaine façon, qui est tout à fait clairement la terre natale de la démocratie libérale ? Eh bien, je voudrais avancer quelques arguments pour vous montrer que cette évolution n'est pas particulièrement étonnante. Pourquoi ? Parce que la plupart des idées politiques et sociales du libéralisme, tout de même, le mouvement politique dans lequel l'idée de démocratie libérale s'est enracinée, ont appris naissance. Donc la plupart des idées politiques et sociales du libéralisme, par exemple l'exigence de contre-pouvoir à opposer au pouvoir d'État, l'idée d'un droit de résistance à l'abus de la puissance publique, l'idée de marcher se régulant lui-même, toutes ces notions qui caractérisent une démocratie libérale sont issues d'une notion de liberté, la fameuse notion de liberté libérale dont parle abondamment Raymond Aron, qui est pour l'essentiel née dans la culture politique des XVIIe et XVIIIe siècles et qui aujourd'hui ne semble plus en phase avec la notion, avec les réalités que nous connaissons dans le monde culturel, politique et social. C'est comme si nous avions hérité un mouvement politique et une notion politique fondamentale, celle de démocratie libérale, tout entier appuyée sur la notion de liberté libérale, que j'aurai l'occasion de détailler un peu plus tout à l'heure. Une notion qui, en quelque sorte, ne résiste pas, me semble-t-il, du moins c'est une des thèses que je voudrais défendre, à l'effet extrêmement corrosif en matière de liberté de certaines des évolutions contemporaines. Et il n'est guère étonnant par rapport à cela, si on accepte ce diagnostic et cette analyse, au fond il n'est guère étonnant que peu à peu ce soit l'édifice entier du libéralisme et en son cœur l'idéal de la démocratie libérale qui se trouve ainsi amoindrie. Depuis la Troisième République, le libéralisme a prospéré dans des régimes où prévalait la démocratie représentative, le progrès économique et la volonté d'émanciper les individus par l'éducation. Mais l'idéal d'une participation active des citoyens à la décision politique et surtout l'idée d'une société où certains seraient libres, comme ils l'entendent, tendent à devenir illusoire au vu de ce que nos sociétés deviennent et les types de gouvernements qu'elles se donnent. Il est donc plausible de penser que le libéralisme, tel que nous l'avons connu depuis deux siècles au sein du monde occidental, est sur le point de s'achever en même temps que touche à sa fin la modernité politique et sociale qui l'a rendue possible. Là aussi c'est une idée qui peut sembler passablement paradoxale parce que beaucoup, au contraire, se plaignent du triomphe sans partage du libéralisme aujourd'hui. Et évidemment souvent ce constat ou plutôt cette déploration est liée pour l'essentiel au libéralisme économique dont on déplore qu'il organise l'ensemble des relations sociales et économiques aujourd'hui et il est assorti de l'idée qui est rarement questionnée que le libéralisme politique en général, lui, ça va de soi. Comme si libéralisme politique et libéralisme économique pouvaient être dissociés de façon nette et comme si le libéralisme politique n'était pas lui-même menacé dans sa nature même. Alors je suis assez réservée à l'égard de ce diagnostic et ce que je voudrais vous montrer est que d'une certaine façon ces critiques systématiquement posées ou adressées au système libéral et en particulier au libéralisme économique sont d'une certaine façon des critiques qui passent à côté du problème essentiel qui est l'affaiblissement du libéralisme politique lui-même. Et le paradoxe c'est qu'une grande partie de cet affaiblissement a été issu de la pratique gouvernementale des pays libéraux eux-mêmes. Comme s'il y avait dans la manière dont certains pays qui s'affichent comme libéraux, qui s'affichent encore comme libéraux, les procédures de décision politique, un mode de gouvernement qui peut à peu menacer directement le libéralisme politique. Alors je peux vous en donner quelques exemples. L'idéal d'efficacité en politique, le fait que de plus en plus ces gouvernements veulent afficher des décisions politiques qui attirent l'attention et qui donc sont rapidement prises, répondent à des situations d'urgence, inévitablement tendent à diminuer le rôle des contre-pouvoirs, le rôle de la délibération politique avec ce que ça suppose de prise en compte du libéralisme politique et des avis opposés. Et d'une certaine façon c'est le temps même de la délibération politique qui est de plus en plus compressé dans ce type de prise de décision. C'est ainsi qu'il me semble que prévalent de plus en plus et surtout depuis la fin des années, depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis le moment où de réelles menaces, en particulier le terrorisme, enfin des menaces sont collectivement perçues par les sociétés occidentales, depuis les années 2000 prévalent des pratiques politiques qui même dans les pays libéraux bousculent les usages du parlementarisme, enfin du moins dans l'analyse que j'en fais. Avec par exemple une concentration accrue de la décision politique, une tendance marquée à vouloir légitimer de façon forfaitaire l'action du pouvoir politique et surtout l'idée d'une mission qui est confiée directement par le peuple à ses gouvernants. C'est effrappant de manière dont au fond de plus en plus, même c'est le cas dans le gouvernement actuel à certains égards, quand le parlement et les avis du parlement n'ont pas tout l'espace d'expression qu'on pourrait souhaiter, cette manière de faire est systématiquement légitimée par une sorte de mandat forfaitaire qui est confié au gouvernant par l'élection. Et de plus, cela contribue à installer un exercice du pouvoir qui est assez éloigné des idéaux libéraux. Et de plus, le surgissement du terrorisme qui frappe les pays occidentaux, les pays occidentaux, a conduit à adopter des mesures de sécurité et de contrôle étatique qui vont de la sécurité des citoyens jusqu'à des dispositions qui relèvent d'un état d'urgence permanent et qui menacent directement, me semble-t-il, la vie privée. Je vous rappellerai deux étapes essentielles à cet égard. D'une part, la loi relative au renseignement qui a été votée en octobre 2015 et qui a donc mené à de nombreux services de renseignement la possibilité de recueillir les métadonnées relatives aux échanges électroniques des citoyens et leur a permis, sous certaines conditions, bien sûr, d'exploiter ces métadonnées. On pourra dans la discussion revenir sur ces différents points. Alors, il est certain que l'arbitrage entre les impératifs de la sécurité et la défense des libertés est un problème classique du libéralisme. Mais encore faut-il que des mesures restrictives de liberté, lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité de tous, soient des mesures réellement efficaces. Or, quand on étudie de près les mesures d'efficacité qui ont été, donc depuis 4 ans maintenant, qui ont été proposées pour, d'une certaine façon, justifier après coup ces dispositifs de surveillance, ces études d'efficacité sont d'ailleurs tout à fait indigentes, pour ainsi dire, elles n'existent pas. Et si on peut faire des comparaisons internationales, c'est assez étonnant parce que le dispositif mis en place en 2015 s'inspire directement du Patriot Act qui a été introduit aux États-Unis après les attentats de 2001, mais sur lesquels Obama est revenu en 2015, précisément avec le fameux Freedom Act, au moment même où en France on adoptait des mesures de surveillance qui étaient tout à fait massives. Et c'est assez frappant aussi, si je peux conclure cette parenthèse, que beaucoup parlent à la place de Snowden, donc ce lanceur d'alerte qui est à Moscou en ce moment, pour justifier, pour solliciter une demande d'asile de la France. Mais Snowden, ce n'est pas véritablement lui-même, me semble-t-il, exprimé sur cette question. Il a même été extrêmement critique à l'égard de cette fameuse loi de renseignement. Bon, il est vrai que n'ayant pas beaucoup de choix, si la France lui proposait un asile, je crois qu'il l'accepterait volontiers en dépit de ses réserves. Et par ailleurs, vous avez sans doute suivi que, toujours sur ces questions de surveillance de masse, d'une part, la première exigence à avoir au moment d'un arbitrage, lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre les impératifs de sécurité et la défense des libertés, c'est l'assurance que l'on peut avoir de la réelle efficacité de ces mesures restrictives de liberté, parce que prendre des mesures restrictives de liberté qui ne sont pas efficaces, ça ne sert pas à grand-chose, et c'est même franchement liberticide, rien ne les justifie. Et par ailleurs, il faut s'assurer que ce ne sont pas des mesures destinées à créer une situation en quelque sorte irréversible, qui contribuerait à changer le sens de ce que signifie être libre et avoir une vie privée. Donc dans le domaine, c'est assez, enfin, on pourra en discuter de manière plus détaillée tout à l'heure, mais à mon sens, c'est l'idée même d'un, en quelque sorte, d'un espace propre à l'individu, ou quoi qu'il fasse, pour autant que, évidemment, il ne viole pas la loi, mais en général, quand il la viole, on le viole, on en voit les effets. En tout cas, un espace qui n'appartient strict absolument qu'à lui, et qui inclut également ses communications téléphoniques et électroniques, eh bien, c'est cette notion-là qui me paraît directement menacée par ces mesures. Mais enfin, à part quelques activistes, elles ont suscité assez peu de protestations, alors qu'elles sont franchement des mesures restrictives de liberté. Alors, j'ajouterais qu'autre signe de cet amoindressement des libertés, dans un autre registre qui est plus social ou culturel, l'espoir de progrès collectif, pacifique, que le libéralisme a longtemps porté, et inévitablement sapé par l'augmentation des inégalités, même si le niveau de vie global tente à augmenter. Il reste que les inégalités aussi, c'est-à-dire la différence entre les plus démunis et les plus riches. Il est inévitable que, enfin, s'il y a de très nombreuses études qui ont été menées à ce sujet, que cela provoque ce phénomène qui est tout à fait caractérisé maintenant, la colère des classes moyennes, et le sentiment exprimé par les plus jeunes d'être laissés à l'égard de la croissance, c'est-à-dire d'une certaine façon relégués en marge, en marge, pas en marge, pas toujours en marge, du développement. Alors c'est tout à fait clair en matière d'éducation, c'est étonnant de voir à quel point, d'après les enquêtes PISA qui sont publiées tous les deux ans, je crois, la dernière, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le verdict depuis une décennie tombe régulièrement à l'école française et une des plus inégalitaires des pays de l'OCDE. C'est quand même paradoxal parce qu'un pays où l'éducation a une très grande importance, où on se réclame sans cesse de l'idéal de l'éducation républicaine, et il est vrai qu'il y a eu des générations qui ont pu véritablement donner un sens concret à l'ambition pour chacun de pouvoir sortir de sa condition de naissance si elle est désavantagée et de pouvoir se doter de véritables outils de liberté. Cet espoir qui a pu être satisfait, enfin je ne vais pas me prononcer sur cette question-là, mais en tout cas, le constat c'est qu'aujourd'hui, il ne l'est plus en tout cas plus au même degré, même s'il ne s'agit pas tout à fait, les nombres ne sont pas, les populations concernées n'ont pas la même importance, mais l'école française est une école qui n'arrive pas à être un vecteur d'égalité, c'est une école qui reste inégalitaire, avec un niveau de performance élevé, mais concentré dans un pourcentage assez réduit des élèves, qui en général sont ceux qui vivent dans des milieux favorisés, culturellement et socialement, et un relatif échec pour les autres. Alors ça, ça pose une question à tout libéral, en tout cas telle que je le définis, puisque le libéralisme, évidemment comme son nom l'indique, c'est se soucier de la liberté, mais j'ajouterais de la liberté de tous, et en particulier des plus démunis, alors que l'école qui est le premier, ou l'éducation en tout cas, pour autant que notre culture reste encore relativement dominée par des idéaux de savoir et d'expression, de ne soit pas capable de doter un nombre important, un pourcentage important d'enfants, de véritables atouts qui leur permettront d'avoir le sentiment d'une responsabilité sociale et d'une véritable capacité d'agir dans le devenir social est tout de même assez inquiétant et profondément préoccupant pour un libéral. Alors j'ajouterais que ces évolutions sont considérablement amplifiées dans leurs conséquences par le fait que la culture contemporaine, dépendant des outils numériques d'information et de communication, je ne les critique pas ici, ne pas faire un réactionnaire de service, ce n'est pas du tout mon style, mais il reste que cette culture, et c'est un fait, me semble-t-il, tente à s'inscrire dans une sociabilité en réseau, dans l'idée de partage, de virtualité, qui inévitablement affecte la construction quand même très bétonnée de l'idée d'individualité libérale, avec l'idée que, avec comme exigence tout à fait centrale, la responsabilité individuelle et le fait que la personne est totalement intègre et particulièrement définie dans son contour individuel, dans sa sphère sur laquelle, dans sa sphère de pensée et éventuellement d'expression, voire d'action sur laquelle elle a une souveraineté absolue. Cette idée, ce que j'appelais l'héritage conceptuel du XVIIe siècle, cette idée de liberté libérale, évidemment, n'a plus beaucoup de sens, à vrai dire, dans le monde d'aujourd'hui. Il n'a pas plus beaucoup de sens pour des raisons culturelles, pour des raisons sociales, je dirais même peut-être pour des raisons politiques. Alors, on peut se demander, après cette critique qui montre qu'au fond, le libéralisme devient de plus en plus inadapté aux évolutions du monde d'aujourd'hui, pour se demander quel est l'intérêt à plaider pour un renouvellement du libéralisme, en quoi il peut être une solution à quoi que ce soit. Et il va de soi que si un renouvellement du libéralisme est possible, si on peut se mettre à travailler, peut-être pas sur une compréhension nouvelle de l'idée de liberté, mais en tout cas sur une manière de reformuler l'exigence de liberté qui puisse résister aux évolutions plutôt liberticides que je viens de retracer, eh bien on ne pourra pas le faire sans critiquer de manière très approfondie ce que j'appelle dans mon livre les dogmes du libéralisme, que certains pourraient aussi bien appeler ces mythes. En effet, le libéralisme est construit sur un ensemble de mythes, je ne vais pas entreprendre de les critiquer en détail ici, je le fais en partie dans mon livre, mais parmi ces mythes je citerai par exemple l'idée que le marché libère, que le marché est la première source de liberté. Alors il est certain que le marché, en tout cas dans sa définition classique, est un très bon dissolvant, c'est-à-dire le marché, l'échange libre, décentralisé, dissolve en quelque sorte les positions d'autorité, dissolve les privilèges, enfin tout ça c'est une image d'épinal, un peu théorique et d'ailleurs souvent vérifiée aussi, on ne peut pas nier de la puissance du marché et de la force des échanges. Mais on ne peut pas ignorer non plus que le marché est un considérable vecteur d'inégalité et qu'il ne fait que, souvent il ne fait que potentialiser, enfin donner, amplifier en quelque sorte des inégalités déjà présentes et que la plupart des individus n'ont rien à apporter sur le marché et pour cela le marché est plutôt un facteur d'asservissement qu'autre chose. Enfin là ce sont vraiment des formules extrêmement générales, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que je voudrais vous parler d'autre chose essentiellement, pas tellement des questions économiques, mais un autre dogme du libéralisme dans le même style serait l'idée qui est très présente, enfin d'ailleurs des Hobbes, des écrits de Thomas Hobbes, même si Hobbes n'est pas du tout un libéral au sens politique, il a quand même construit le concept de ce qu'est la société, d'une façon la société libérale distincte de la puissance d'État, de la puissance souveraine. Mais ce qu'on trouve aussi chez Locke, c'est l'idée d'une indépendance de la société ou de la société civile par rapport à l'État. Cette idée-là est véritablement devenue tout à fait dogmatique, elle ne correspond à aucune réalité plausible de l'état des sociétés contemporaines. Et un autre dogme du libéralisme serait une formule que vous avez sans doute entendue en de multiples circonstances, c'est l'exigence d'autonomie de la société civile, c'est-à-dire la capacité pour la société de s'autoréguler à partir de la confrontation des intérêts, de construire des normes qui puissent régler les échanges, et les échanges en un sens très large, pas simplement les échanges économiques, les échanges d'idées, les modalités de l'expression, les limites de la liberté d'expression, bref, que la société ait en quelque sorte une autonomie qui lui permette de se constituer elle-même. C'est une idée très forte, très puissante du libéralisme, qui a été un extraordinaire vecteur d'une certaine manière d'émancipation, mais qui, prise comme telle, est totalement, là encore, mythique par rapport à ce qu'est la réalité des sociétés contemporaines. Alors, à cette difficulté fondamentale dans laquelle se trouve le libéralisme, d'ailleurs, tout comme les libertés, j'ajouterais que ces évolutions politiques et sociales expliquent que face à des risques assez radicaux, par exemple le risque du changement climatique, le risque de mouvements de population de plus en plus considérables, le risque de menaces terroristes, les idéaux libéraux de sociétés ouvertes, de sociétés de confiance, de pluralisme, de tolérance, de responsabilité individuelle, de rationalité politique, enfin tout ce qui fait l'image de marque du libéralisme et qui l'a rendu quand même assez attrayant au fait que, bon, bref, tous ces charmes du libéralisme, si on peut dire, ne semblent vraiment plus du tout à même d'apporter des réponses plausibles aux menaces et aux défis que je viens de rappeler, terrorisme, urgences climatiques, mouvements de population. Parce qu'il va de soi, et il est vraiment difficile de l'ignorer, il va de soi que pour affronter de tels risques ou de telles menaces, un pouvoir réactif, un pouvoir rapide qui décide vite, qui se dispense de consultations et de délibérations, qui encore une fois exigent un temps long, qui multiplient les décisions discrétionnaires, parfois complètement nécessaires d'ailleurs pour mobiliser rapidement des moyens de lutte, pour partager des ressources rares, bref, un pouvoir de ce type qui au fond accomplit un titre exceptionnel, bien sûr toujours un titre exceptionnel et toujours pour de bonnes raisons également, mais qui tout de même accomplit ce que les régimes autoritaires n'ont guère de ce repul à mettre en œuvre, et bien un régime de ce type ne sera-t-il pas jugé toujours plus efficace qu'un gouvernement libéral à l'ancienne, soucieux des limites de l'action publique, soucieux du pluralisme des points de vue, de la prise en compte des points de vue, soucieux du respect des procédures en matière de prise de décisions publiques, soucieux de consultations civiques, de participation des citoyens. Donc tout cela, d'une certaine manière, montre à quel point l'illusion dans laquelle ont baigné les années 90, après la chute du communisme en Europe, beaucoup ont cru que le modèle libéral de développement économique et de pacification politique conduirait au triomphe universel de la démocratie libérale. Maintenant, il est devenu tout à fait banal de critiquer des ouvrages, des best-sellers qui sont parus à cette époque-là et qui appelaient d'une certaine manière une démocratie libérale éternelle. Mais il faut aussi se souvenir que ces ouvrages avaient été reçus comme une évidence, la clé de compréhension non seulement du présent et du futur. Maintenant, cela paraît complètement utopique. L'espoir entretenu à ce moment-là a été rapidement défait avec la détérioration de la situation internationale, avec l'éruption du terrorisme et la montée des populismes européens. Donc tout cela, pour conclure cette séquence de constats, tout cela rend extrêmement pessimiste sur l'avenir du libéralisme. D'ailleurs, c'est un sentiment qui est assez largement partagé parce que je ne sais pas si vous avez vu différents sondages ou études d'opinion qui sont parues pendant les dernières années, mais leurs résultats sont tout de même assez inquiétants. Par exemple, je vous en cite un, je vous cite celui qui est le plus récemment paru. D'ailleurs, Le Monde a consacré une double page à cela il y a quelques jours, à vrai dire, le mardi 17 septembre, il y a juste une semaine, où on interroge les citoyens sur toutes sortes de valeurs. Alors ils s'expriment sur la violence politique, sur l'immigration, la justice sociale, l'éclivage politique, l'environnement. Donc c'est un sondage qui a été fait par les SEVIPOF. C'est un survey assez... Attendez, je ne sais pas, je ne me trompe pas de référence. Mais en tout cas, je vous en donne les conclusions et je vous donnerai l'origine du sondage plus tard. Les conclusions sont quand même préoccupantes. Le pourcentage de Français, je lis le texte, considérant que, je cite, d'autres systèmes politiques pouvant être aussi bons que les démocraties n'avaient cessé d'augmenter. Il demeure à un niveau élevé, enfin, il atteint un niveau élevé. Enfin, il n'a pas augmenté depuis l'année dernière. Il semble même s'être stabilisé. Mais enfin, il est quand même à un niveau élevé, puisqu'il s'agit de 36% des personnes interrogées qui partagent cette conviction contre 63% qui estiment que la démocratie est le meilleur des systèmes. Bon, il faut rajouter à l'exception de tous les autres, j'imagine aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette analyse va un peu plus avant dans cette apparente réticence à l'égard de la démocratie et en précise quelques interprétations, enfin, on donne quelques interprétations éventuelles. Première hypothèse, c'est que d'une certaine façon, ce soit des ultra-démocrates qui sont opposés à la démocratie. Estimant que les procédures démocratiques actuelles ne permettent pas une véritable expression démocratique parce qu'elles sont trop médiatisées, parce qu'elles sont trop, d'une certaine manière, préemptées par un fonctionnement oligarchique des partis. Ça, c'est une critique classique. Et que des formes de démocratie plus directes, le souhait de formes de démocratie plus directes appelle, on pourrait justifier cette méfiance à l'égard de la démocratie. Deuxième interprétation possible, c'est celle que j'ai évoquée à un moment, c'est-à-dire que face aux urgences actuelles, les procédures démocratiques ne sont plus adaptées. Il faut un autre modèle de décision politique qui, d'une certaine manière, soit beaucoup plus concentrée et se nourrisse d'une légitimation démocratique, mais selon d'autres procédures et à un intervalle sans doute aussi plus espacé. Donc on est dans une représentation de la démocratie, au fond, par mandat. Et une troisième interprétation possible, évidemment, c'est celle à laquelle on pense spontanément, c'est-à-dire des personnes qui considèrent que la démocratie n'est absolument pas adaptée à la conduite des affaires humaines et qu'il faut plutôt recourir à des gouvernements alors qu'ils sont franchement autoritaires, du type despotique, éclairés ou arbitraires, peu importe, ou alors équiréactionnaires ou modernistes et révolutionnaires. Malheureusement, l'histoire récente offre une bonne illustration de toute la palette des possibilités. C'est assez préoccupant parce que, d'une certaine façon, ça montre que cette méfiance ou ce désamour, enfin quelle que soit la manière dont on peut appeler ça, à partir de... à l'égard de la démocratie, porte aussi une sorte de conviction, d'ailleurs qui je pense serait commune aux trois interprétations, c'est-à-dire que la participation politique, ce qu'on appelle d'ordinaire la liberté politique, c'est-à-dire non seulement la possibilité de critiquer le gouvernement, le droit de résistance, mais aussi la possibilité de faire État, de toute la pluralité sociale. Eh bien, d'une certaine façon, cette liberté politique, de participation citoyenne, cette citoyenneté, quel que soit le nom qu'on donne à cela, n'a plus véritablement de réalité, n'a plus véritablement de raison d'être. Et là, à mon sens, c'est le signal le plus alarmant de cette menace sur les libertés. C'est cette espèce de défection, si l'on peut dire, qui fait que, eh bien, les citoyens se sentent de moins en moins concernés par l'affaire publique, ou même s'ils peuvent s'y intéresser, ont de moins en moins le sentiment qu'ils peuvent avoir le moindre rôle en cela. Je voudrais vous citer deux références qui sont d'ailleurs l'une et l'autre assez récentes. La première est un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été publié il y a assez peu de temps par un essayiste britannique, David Guthart, qui s'appelle The Road to Somewhere, la route vers quelque part, The Road to Somewhere, et qui, eh bien, essaie de définir de manière assez précise, d'ailleurs, deux types de populations, d'ailleurs, la même tendance à classer, à diviser la population en deux groupes. Il y a le groupe des Anywhere et le groupe des Somewhere. Alors, Anywhere, c'est ceux qui peuvent aller partout, qui circulent d'une certaine manière sans entrave, qui se sentent à l'aise dans tous les contextes, dans tous les millions, on pourrait même dire dans tous les pays, dans tous les environnements. En général, parce qu'ils ont une très bonne éducation, parce qu'ils parlent plusieurs langues, parce qu'ils ont l'habitude de circuler, ils ont toujours voyagé, le monde leur appartient. Et évidemment, c'est, d'après l'analyse de Guthart, la figure nouvelle de l'élite, c'est-à-dire ceux qui sont infiniment adaptables, que les ruptures technologiques, les modifications sociales ne gênent pas, ils sont très vite en phase, et même si elles sont faites parfois à leur détriment, très vite, ils mettent au point des procédures d'évitement ou de contournement qui leur permettent de s'en sortir avec la plus grande aisance. Ça, ce sont les Anywhere, c'est l'élite contemporaine d'après cette analyse. C'est eux qui font la politique et qui la font en général pour eux, ne connaissant comme expérience sociale, culturelle, politique de la réalité d'aujourd'hui que cette expérience-là, avec l'idée d'une capacité d'action des individus qui, d'après l'auteur du livre, évidemment, ne correspond pas du tout à ce que ressentent ou ce que vivent la majorité de la population. Alors la majorité de la population, c'est qui ? Eh bien, c'est les Samuaires, c'est-à-dire ceux qui sont nés quelque part et qui en général y sont restés. Pourquoi y sont-ils restés ? Alors, bon, par où des racines ? Ça, ça peut arriver. Mais c'est souvent parce qu'ils n'avaient absolument pas les moyens d'en partir. Soit parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de ressources matérielles ou parce qu'ils n'avaient pas fait d'études, ne connaissaient pas de langues étrangères, ils n'avaient aucune possibilité de circuler ou d'exploiter à leur avantage la fluidité et l'ouverture de la société. Donc c'est très bien des sociétés ouvertes et fluides, mais encore faut-il avoir les moyens d'en profiter. Et Goodhart cite, enfin donne, il construit un étrange indicateur à partir de différents indices de proximité. Il y en a un qui est assez frappant et qui lui sert à montrer, c'est la proximité du lieu de vie par rapport au lieu dans lequel on a été à l'école primaire. Et il montre que 60% des Britanniques vivent à moins de 30 kilomètres de l'école où ils ont fait leurs études primaires. ce qui montre un certain immobilisme qui n'est pas simplement un immobilisme géographique, c'est évidemment aussi un immobilisme social et un immobilisme en termes de projet et de projection de soi-même dans la vie sociale. Alors cette image est assez frappante parce qu'elle ne touche pas simplement au développement économique, professionnel, de ces « somewhere », mais elle touche aussi à la participation politique. Parce que d'une certaine façon, le terreau de la participation politique, c'est la participation dans les instances locales. Beaucoup de personnes ont été initiées à la politique dans des associations, dans des communautés locales, des associations de voisinage, enfin quoi qu'il en soit. Là, je prends politique en un sens très large. Et cette première figure de l'engagement, évidemment, on peut dire « s'ils sont quelque part, ils vont s'engager là ». Mais c'est pas de ça qu'il s'agit parce qu'un engagement, il n'est jamais limité à... Il ne peut pas être vécu comme une limitation. C'est un engagement dans un domaine réduit. On s'occupe de son village, on s'occupe de son école, on s'occupe de sa région, de son département. Et évidemment, on s'occupe de son État également. Et cette sorte de capacité, de réalité, si on suit cette analyse, d'être confinée quelque part, est évidemment assez contraire à ce mouvement. Et l'autre publication que je voudrais vous signaler, alors qu'elle est encore plus récente, puisqu'elle est parue au début du mois de septembre, je crois, c'est le livre collectif dont vous avez peut-être entendu parler. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle pas les noms des quatre auteurs, mais les deux d'entre eux, en tout cas, sont Daniel Cohen et Yann Algon, qui essaient de faire un rapport entre des engagements politiques, enfin, du moins entre des votes, je ne sais pas si on peut identifier un vote, un engagement politique, et en particulier des votes pour des partis dits populistes, en particulier le Rassemblement national, avec des données qui ont trait au rapport que ces individus disent avoir avec eux-mêmes et disent avoir avec leurs proches, leurs familles, avec leurs relations sociales, leurs relations professionnelles, ceux avec lesquels ils ont des raisons, enfin, des relations qui seraient plutôt de nature politique. Et de ces données, il ressort que le vote en faveur, par exemple, du Rassemblement national est, de manière très nette, mis, enfin, concerne un groupe des individus qui, dans la très grande majorité des cas, alors je ne vais pas entrer dans le détail des indicateurs, mais montrent qu'ils ont une difficulté à être à l'aise dans cette sorte de société d'individus, d'individualisation des comportements, des destins, et qui sont des individus qui sont plutôt, ont plutôt tendance à la méfiance dans les relations sociales, et qui expriment une très grande suspicion à l'égard de tous ceux qui sont chargés de s'occuper des affaires publiques, que ce soit au niveau de la commune ou à un échelon beaucoup plus large, et qui eux-mêmes ne se sentent pas du tout, ne croient pas, n'ont aucune confiance dans l'action politique, même celle qu'ils pourraient exercer, même au niveau le plus proche. Donc c'est assez intéressant parce que ce sont des notions qui sont, des données qui ont trait au rapport que les individus ont à l'égard d'eux-mêmes, et au rapport qu'ils ont à l'égard de leur environnement, non seulement social, mais au-delà, et même institutionnels qui sont mis en rapport avec des choix politiques qui valent ce qu'ils valent, en tout cas au moment du vote. Donc cette atteinte, cette détérioration, dans l'analyse que j'en fais, de l'état des libertés, a, semble-t-il, un effet également sur la liberté politique, sur la participation civique, et d'une certaine manière, c'est ce qui est le plus grave à mes yeux, parce que, au fond, on peut, dans certaines circonstances, admettre des restrictions sur les libertés personnelles, avec des politiques sécuritaires abusives, on peut, à la limite, admettre parfois des politiques liberticides en matière de liberté d'expression, mais en revanche, lorsqu'on a toujours l'idée, en tout cas dans un gouvernement libéral, qu'un ressaisissement des citoyens et un exercice actif de la liberté politique permettra de revenir sur ce genre de mesures liberticides. Lorsque c'est la liberté politique elle-même qui est atteinte, d'une certaine manière, il n'y a plus de force de rappel, il n'y a plus de possibilité d'imaginer qu'autre chose qu'un renforcement de mesures sécuritaires, par exemple, ou de mesures restrictives en matière d'expression, se produira, parce que, d'une certaine manière, c'est la tendance naturelle des choses, et aucune raison de penser que le monde s'apaise ou devienne moins conflictuel, et que la limitation des moyens d'expression, la limitation des espaces d'évolution en matière de liberté privée sont quand même la solution la plus accessible lorsqu'on cherche comment on contrecarrer ces menaces. On a des menaces dans l'espace public, et bien on limite les libertés de circulation, évidemment, on a l'impression que comme ça on répond à ces menaces. Mais cette réponse est elle-même problématique, parce que, ou ça s'arrête, d'une certaine façon, à un moment, on est réellement privé de liberté, et on se demande même à quoi ça sert de protéger des... Enfin bon, en tout cas, il y a véritables enjeux sur ce pour quoi une société est faite, qui, à ce moment-là, se pose. Alors là, j'ai fait tracer un portrait peut-être un peu sombre de l'état des choses. Je suis par ailleurs... Enfin, en tout cas, dans mon livre, j'apporte quelques... Pas des réponses, parce que je ne pense pas qu'il y ait de réponses encore... En tout cas, je ne vois pas de réponses qui sont encore vraiment adaptées à l'ampleur du problème, mais quelques voix en matière de renforcement de la liberté politique, de la participation civique, dont je pense qu'elle est quand même, pour finir, le meilleur antidote dont nous puissions disposer face à des dérives autoritaires ou populistes. Car lorsque les citoyens ne se reconnaissent plus dans la vie politique, la souveraineté qui leur revient, lorsqu'ils ne voient plus dans l'action politique la part de souveraineté qui leur revient, lorsqu'ils ont le sentiment de n'être plus associés aux décisions politiques, par exemple par l'intermédiaire de leurs représentants, lorsque les représentants du peuple, le Parlement, représentent le peuple entier, tandis que, et passablement, les électeurs du parti au pouvoir. Ça, c'est quand même une différence évidente, mais qui, d'une certaine façon, une chose dont il faut... qu'il faut toujours se rappeler pour défendre les droits du Parlement est la possibilité que les représentants du peuple restent vraiment des représentants du peuple et pas des mandataires du pouvoir, comme parfois on a l'impression que c'est le cas surtout en ce moment en France. Bon, c'est dû sans doute aux conditions d'accès au pouvoir du parti majoritaire, mais il risque et il reste que c'est un véritable problème, que cet affaiblissement de la réalité de la représentation. En tout cas, lorsque ce sentiment de dépossession politique est avéré, le risque est tout de même très élevé d'un détachement de la communauté politique. La rancœur sociale, l'abstention ou la protestation hostile en sont les conséquences les plus communes d'un tel détachement. Alors, évidemment, on peut interpréter cette attitude comme la nostalgie d'une identité nationale passée, d'un entre-soi, etc. Là, je ne vais pas me prononcer sur cela, mais il reste que c'est plutôt la racine de ce phénomène qui me préoccupe, et surtout quand ce sont les gouvernements, étrangement les gouvernements libéraux eux-mêmes, qui par leur pratique du pouvoir contribuent parfois pour de bonnes raisons, des raisons d'efficacité, de lisibilité de l'action politique, mais contribuent tout de même inévitablement à un approvieusement de la liberté politique. Donc c'est le défi d'une certaine manière. Comment donner une nouvelle vigueur à la responsabilité politique des citoyens d'un État libre, pour faire en sorte que certains états restent un État libre, je dirais, à leur engagement, comment donner d'accord à leur engagement actif dans la vie publique ? Il est certain que toutes les mesures qui pourront, d'une certaine manière, je ne vais pas vous cacher mon engagement libéral, même si je qualifie plutôt de la libérale de gauche au sens où, pour moi, le libéralisme a pour première tâche de réfléchir aux conditions de rendre réelle la liberté des plus pauvres aussi. Donc la possibilité de sortir de la pauvreté, de donner une véritable représentation d'un agir humain possible aux personnes les plus démunies, sans paternalisme, sans accompagnement paternaliste, et en changeant complètement la philosophie des mesures sociales, ce sont des propositions que je fais dans mon livre, est un élément tout à fait important, puisque ça amène à positionner des individus comme véritables acteurs du devenir social et donc du devenir politique. Ça, c'est absolument essentiel. Mais enfin, mais ça ne suffit pas. Alors, dans mon livre, j'ai beaucoup d'arguments en faveur du revenu universel auquel je suis favorable, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas tellement d'autres moyens concrets de donner un sens à cette ambition de redonner une forme de liberté qui n'appartient à eux et de responsabilité d'eux-mêmes à ceux qui sont les plus démunis. Mais il va de soi que ça ne suffit pas et que de très nombreuses autres mesures, et d'une certaine façon, même si ce débat national, ce grand débat n'a servi à rien en termes d'inspiration de mesures politiques concrètes, il reste que le fait qu'il y ait eu lieu était quand même assez intéressant, parce que j'ai eu l'occasion d'étudier certains de ces débats de très près dans une autre recherche, et j'ai été frappée par le fait que ce que je voyais se profiler à certains moments, c'était la constitution d'une élite élargie, enfin, d'une capacité pour des individus de se saisir d'informations, de délibérer à partir d'informations, véritablement de mettre en œuvre un véritable échange d'arguments, et je me suis dit à un moment, mais voilà, le meilleur antidote, reproche dit populiste de l'élite, c'est la constitution d'une élite élargie, et la rendre totalement évidente, ont été élargie, parce qu'une grande partie de la population peut y participer. Alors, bon, évidemment, les propositions qui en sont ressorties n'ont strictement eu aucun effet sur la politique nationale, mais la mise en place de la chose était quand même incontestablement intéressante, en tout cas dans l'analyse que j'en ai faite. En conséquence, ce renforcement de la participation politique me paraît, pour le dire en un mot un peu sommaire, le meilleur antidote qui soit contre le populisme, et d'une certaine manière, le renforcement de la participation politique est un signal lancé aujourd'hui à des gouvernements dans des régimes libéraux, mais qui tendent à abuser du pouvoir politique, au sens où ils ne donnent pas toute leur place à la délibération parlementaire. Bon, on en a un cas quand même assez manifeste au Royaume-Uni en ce moment, mais on a eu quelques épisodes en France l'année dernière qui étaient tout de même préoccupants aussi, donc de réduire le pouvoir d'expression des parlementaires, du Parlement, mais aussi de court-circuiter, enfin de ne pas, de délégitimer par avance les avis de l'opposition, ce n'est pas du tout une manière de faire, elle peut permettre de gagner du temps à court terme, mais elle est extrêmement dommageable à long terme, parce que tout cela constitue des abus du pouvoir politique, or ceux qui abusent du pouvoir politique ne doivent pas ignorer les dangers que portent de telles pratiques, car qui abuse du pouvoir politique prépare l'avenir incontestablement, ou d'autres en abuseront à leur tour, qui seront moins bien intentionnés, moins éclairés, et qui trouveront pour les servir des habitudes de gouvernement, que ça aille des éléments de surveillance des citoyens et des éléments de contrôle social jusqu'au mode de gouvernement lui-même, qu'étrangement les libéraux eux-mêmes auront mis en place, sapant le système qui leur donne la raison d'être. Donc je ne vais pas achever ces quelques propositions, ces quelques éléments d'analyse par une apologie du droit de résistance, mais tout de même je ne vois pas quelles autres solutions il reste, ce fameux droit de résistance, vanté depuis le début de la philosophie politique classique, mais qui se nourrit de la participation politique active des citoyens et des valeurs du libéralisme politique. Il me semble qu'entretenir cette participation, c'est la garantie la plus sûre d'empêcher l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement populiste, et si cela se produisait, parce qu'on ne peut pas du tout l'exclure, ça devient même de plus en plus probable, étant donné la polarisation de la vie politique dans laquelle nous sommes enfermés. Et si cela se produisait, eh bien d'être en mesure de le combattre. Je vous remercie. Merci infiniment Monique pour cette prise de position. Je vais juste déplacer ça un tout petit peu vers vous. Chers camarades, est-ce que vous voulez me rejoindre ? Est-ce que Frédéric, tu veux bien... Voilà. Peut-être... Non, non, juste, assieds-toi ici. Je vais mettre ça dans le bonheur. Et comme ça, on va peut-être entrer en discussion avec ce que vous avez dit, tout en laissant la parole également, évidemment, en... Voilà. Moi, je vais mettre au bonheur pour voir que je prenne un papier pour deux. OK. Dites-moi d'abord s'il y a des questions, ou mes camarades, dites si vous avez des commentaires. Peut-être que je laisse... Frédéric, tu veux faire un petit commentaire ? Romain, tu veux faire un petit commentaire ? Vas-y, Frédéric, si tu veux. Merci d'abord pour cette belle conférence. Moi, je suis professeur de droit, donc juriste, et donc je vais regarder les libertés, évidemment, à travers un certain prisme. Et puis j'ai un autre défaut, c'est que je suis en plus... Je m'intéresse au droit du travail beaucoup, où la question des libertés est très présente dans le débat et crée un certain nombre de dégâts aussi, hein, sur ce terrain précis du libéralisme. Il est beaucoup question dans les dernières réformes du droit du travail. Alors, moi, l'une des questions que j'ai envie de vous poser, sur la base de votre ouvrage en particulier, vous en appelez effectivement quand même un retour des libertés, plutôt avec une conception individuelle des libertés. Je songe tout d'abord au droit de propriété. Le droit de propriété, il est vigoureusement contesté par un auteur bien central aujourd'hui, c'est Thomas Piketty, qui en fait quand même l'un des éléments clés pour aborder autrement la question des inégalités. Cette question de la propriété, elle se pose de façon tout à fait cruciale dans les entreprises aujourd'hui, parce que la liberté dont on peut parler, c'est aussi la liberté d'entreprendre, qui a allé très très loin en France, qui a été même encouragée, qui a même été amplifiée au cours de ces dernières années. Or, l'une des réponses qu'on peut tenter d'apporter, Emmanuel Macron avait esquissé cette voie, mais il ne s'est pas véritablement engagé dedans, c'est celle par exemple du partage du pouvoir au sein de l'entreprise, c'est celle de la co-détermination, pas de la co-gestion, comme on disait dans les années 1970, c'est autre chose aujourd'hui. Donc, question à ce sujet, la liberté dont on parle, le droit de propriété est une forme de liberté, est-ce qu'elle ne mériterait pas d'être reconsidérée ? Est-ce que le cadre de pensée dans lequel on a évolué jusque-là ne mériterait pas d'être véritablement revue ? Je réponds ? Merci beaucoup pour cette question, elle est vraiment totalement essentielle. Alors, bon, il se trouve que j'ai lu le livre de Piketty, enfin, si je peux le dire, parce qu'il fait 1200 pages, alors c'est vraiment un pavé, qui brasse très large. Cet été, j'ai même écrit une petite recension là-dessus. Alors, c'est tout à fait étonnant, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qui m'a gênée quand même dans ce livre, c'est que c'est la même difficulté que j'ai eue dans le précédent, avec la lecture du précédent, c'est qu'il oscille toujours entre deux définitions du capital, puisque le capital, c'est par excellence ce qu'on possède, donc c'est quand même la première illustration de la propriété, c'est-à-dire un capital, c'est l'outil de production au sens marxiste, mais le capital, c'est aussi la richesse. Et dans la richesse, il y a toutes sortes d'éléments qui ne sont pas des outils de production. Par exemple, la valorisation financière, c'est un outil de production, en tout cas, je pense que non. Donc, on oscille toujours, et donc, d'une certaine façon, toute la réflexion extrêmement importante, d'ailleurs, qui se... Donc, à partir de cette, je n'ose pas dire cette confusion, mais en tout cas cette superposition de sens du terme de capital, qui lui permet de mener une critique très violente à l'égard de Marx, mais avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, parce que je ne suis pas marxiste, mais je prends ma catégorie conceptuelle de Marx très au sérieux, il substantialise, en quelque sorte, à partir des inégalités détuites de la distribution du capital tel qu'il l'entend, des types de sociétés, ce qu'il appelle des idéologies, puisque bien qu'il dise que les idéologies, que l'inégalité est une notion idéologique et pas économique, il n'a aucun autre moyen d'accéder à l'idéologie des sociétés que le calcul que les données sur les inégalités, donc là, il y a quand même un cercle, mais il substantialise les sociétés comme propriétaristes et méritocratiques. Alors, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, propriétariste, parce que, si vous voulez, quand on reprend la genèse de la notion de propriété, enfin, de la place centrale de la notion de propriété, qui est quand même pour les sens d'abord la propriété de soi, c'est vraiment le fondement de la notion de propriété, la propriété de soi du XVIIe siècle, et à partir de cela, il y a la propriété de ce qu'on s'approprie, enfin, c'est une construction quand même extrêmement rigoureuse, d'ailleurs, qui a, dès le début, été soumise à critique, parce que vous connaissez sans doute les mouvements libertariens de gauche aujourd'hui, qui insistent sur le fait que la propriété va de pair avec une appropriation originelle des ressources, les évolutions sociales ont fait que la majorité des individus sont totalement dépossédés de la part de propriétés qui leur revenaient, et d'une certaine manière, la charge des sociétés aujourd'hui, et des sociétés libérales, même ultra-libérales de gauche, donc c'est vraiment, on est encore au cœur d'une problématique libérale, c'est de récupérer un équivalent de cette appropriation originaire, et tout un courant du libéralisme justifie le revenu universel, sous la forme allocation universelle, comme une sorte d'équivalent monétaire de cette appropriation originelle. Enfin, c'est une idée qui était plus ou moins esquissée par peine au XVIIIe siècle, et que tous les ultra-libertariens de gauche reprennent de manière très systématique aujourd'hui. Non, mais tout ça, c'est pour dire que cette notion de propriété, elle est vraiment très complexe. Mais moi, ce qui m'intéresse pour le mode de libéralisme que je défends, c'est le travail qui a été fait, alors là, vraiment très explicite, d'ailleurs, j'ai commencé par André Smith, mais très explicitement chez tous les libéraux anglais, à la suite de John Stuart Mill, à la fin du XIXe siècle en particulier, chez un libéral qui s'appelait Thomas Robauss, qui a écrit un très long traité de la propriété sociale, pas du tout au sens propriété, au sens qu'on se divise, mais d'une propriété qui est une création sociale. Cette idée de l'appartenance substantielle, en quelque sorte, a été critiquée au sein même du libéralisme. Et, bon, pour donner des exemples très évidents, c'est que la jouissance de la propriété, mais même la jouissance dans un organisme social, la jouissance est plus minimale, c'est-à-dire définir le contour de ce qu'on possède ne peut pas se faire sans contribution sociale. Le système juridique, pour commencer, évidemment, parce que s'il n'y a pas de système juridique qui reconnaisse les contours de la propriété, il n'y a pas de propriété reconnue. Ensuite, lorsqu'il s'agit, lorsqu'on exploite sa propriété, la force de travail, évidemment, la formation de ceux qui vont l'exploiter. Bref, toute propriété, en quelque sorte, est grevée par des parts sociales. Et cette idée-là a été considérablement développée au sein du libéralisme. Et je crois qu'on peut, enfin, en tout cas, c'est la position que je défends, on peut rester attaché à la notion de propriété. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas favorable à la mesure que recommande Thomas Piketty à la fin de son ouvrage, c'est-à-dire une propriété extrêmement amputée, enfin, bon, qui reste pas grand-chose, et surtout temporaire qui s'échange. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Et puis surtout, ça me paraît totalement... Je doute qu'aucun système social puisse, mettre en place ce genre de système en restant attaché à la défense des libertés individuelles. Mais enfin, bon, ça, c'est peut-être une autre question. Mais en revanche, pour des compréhensions de la propriété qui fasse toute la part de la contribution sociale, qui peut aller très loin, mais à condition qu'elle soit justifiée, et que ces choses-là peuvent se justifier, ça, oui, ça me paraît une des voies fortes de renouvellement du libéralisme aujourd'hui, qui ne peut plus du tout rester attachée à cet attachement substantiel à la propriété. Et il en va de même pour la propriété sociale, c'est-à-dire pour la propriété des entreprises, en effet, elle est là aussi nourrie de participation de ceux qui contribuent au développement d'entreprises. Ça va de soi. Donc la coparticipation, la reconnaissance, mais d'ailleurs, dans la loi PACTE, on avançait vers quelque chose comme ça. — Il y a un changement de paradigme qui est en train de se jouer. — Oui, oui, voilà. Alors là, elle a reconnu la responsabilité sociale de l'entreprise. — C'est très faible, non, la loi PACTE. Mais j'aurais voulu qu'on reconnaisse la contribution sociale des travailleurs, en quelque sorte. Vraiment, cette idée-là, comme on dit, stakeholders, ça ne va pas plus dire grand-chose, mais qu'on fasse une évaluation extrêmement précise, non seulement en termes d'apport de travail, d'apport de compétences. Enfin, c'est tout à fait essentiel. Il n'y a aucune création de valeur, aucun développement de valeur qui puisse ne pas inclure cette dimension. Et justement, je pense que pour les juristes, entrer dans le détail de ces évaluations, de ces appréciations, c'est un défi extraordinaire aujourd'hui. Comme ça, on peut faire... — Merci. Bien, merci. C'est à mon tour de vous féliciter, de vous remercier pour cet exposé qui m'a moi-même intéressé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... Je m'appelle Romain Lebrouille, je suis maître de conférence en psychologie, en psychologie légale et en psychologie de la justice actuellement. mais j'ai fait une thèse en psychologie politique sous la direction d'Alexandre Dorna où j'ai étudié l'idéal de la démocratie, la crise de la démocratie. Donc votre exposé m'intéresse grandement et je rejoins... Je vais vous dire que je rejoins vos analyses, que ce soit en termes de liberté, notamment sur la fuite de la liberté. Vous avez parlé de Hobbes avec notamment le Léviathan, mais beaucoup de philosophes des Lumières ont pris cette idée de liberté, effectivement, qui, à la base, vient des Grecs, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, cette démocratie, qui était plutôt une liberté politique et qui a fui vers une liberté individuelle où, effectivement, aujourd'hui, eh bien, elle est difficilement reconnaissable puisqu'elle est incompatible avec les notions d'égalité. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'exposer aujourd'hui et qui font partie des grands débats entre les philosophes, les psychologues, les psychopoliticiens, la science politique, le droit et les historiens. Donc, moi, j'ai rien à dire sur votre exposé. Simplement, je suis intéressé par les applications dont vous parlez et notamment sur comment éviter cette idée aujourd'hui de la liberté qui n'est plus reconnue. Donc, j'imagine, ce que j'ai cru comprendre, c'est revenir vers cette liberté politique, évidemment, vers les idéaux de la démocratie. Et je vous ai entendu parler de revenus universels comme solution. J'aimerais avoir plus d'explications. Je pense que ça mérite plus d'explications sur cette idée, ces solutions concrètes, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça dont a besoin notre démocratie. C'est évidemment une solution, pas rapide, vous l'avez dit, mais très concrète, qu'on peut partager ensemble. Et cette idée de revenus universels, eh bien, je m'interroge, moi. Et donc, c'est une question que je souhaitais vous poser. Mais si vous avez d'autres solutions pour revenir vers cette, effectivement, cette liberté politique, donc ce vote, cette conscience des citoyens de revenir au vote, de revenir à la participation citoyenne, et moi, clairement, le revenu universel, je ne vois pas en quoi ça va pousser les citoyens. Alors, c'est peut-être... Je fais exprès de vous titiller comme ça, mais je ne vois pas en quoi ça va les ramener aux urnes, ça va les ramener à la participation citoyenne. Voilà. Donc, c'est... Alors, c'est pas le seul moyen. D'ailleurs, c'est sans doute le moyen qui a le lien le moins étroit, parce que c'est plutôt une mesure sociale, évidemment, pas directement politique, pas directement d'éducation politique. Mais enfin, évidemment, on peut imaginer beaucoup d'autres moyens. Bon, je commençais par l'éducation tout court. L'éducation en particulier à l'esprit critique et au décryptage des informations. Bon, mais encore une fois, voudrait-il que l'éducation de base puisse être répandue beaucoup plus systématiquement et de manière réellement formatrice que ce n'est le cas aujourd'hui. Bon, alors ça, c'est une chose. L'autre chose, bon, que ça ne vous étonnera pas, moi, je suis vraiment une libérale, avec tout le caractère. Une libérale de gauche, mais une libérale quand même. C'est-à-dire, je suis extrêmement favorable à la décentralisation, à l'autonomie accrue des collectivités territoriales. Je suis aussi très favorable à la liberté des institutions, à l'autonomie des institutions. C'est une thèse qui peut susciter beaucoup de critiques, mais que je pourrais défendre. Je suis favorable à l'autonomie des écoles, un degré beaucoup plus important que c'est le cas aujourd'hui. Alors, évidemment, en général, quand je dis ça, on va vraiment en disant que c'est complètement inégalitariste. Si les écoles définissent, évidemment pas, les objectifs à atteindre, il s'agit d'une chose très sérieuse, qui est un bien public, l'éducation primaire des enfants. Donc il faut un cahier des charges extrêmement précis avec une reddition de comptes et une véritable responsabilisation des acteurs. Mais en revanche, je suis très favorable à une autonomie en matière de méthodes pédagogiques, de rythmes d'apprentissage d'un certain nombre de programmes en fonction des contextes sociaux, culturels et économiques. Parce que toutes les mesures introduites pour réformer l'éducation nationale et remédier à cette faillite totale en matière d'égalité sont excellentes. Toutes sont excellentes, mais le gros défaut qu'elles ont, c'est que ce sont les mêmes pour tout le monde. Alors quand je défends ce type d'argument, on me dit mais on va pas... Sinon, dès qu'on crée des différences, on crée de l'inégalité. Alors bon, je m'excuse pour vous qui êtes juriste, parce qu'évidemment, on procède autrement, on procède plutôt de manière universelle. Mais moi, je continue à penser que la différenciation est parfois un chemin vers l'égalité. D'ailleurs, on le voit avec la réforme des retraites, il est qu'on parle de ça, cette idée folle qu'un système universel est un système beaucoup plus égal. Voilà ce qui mérite une véritable leçon, à mon sens, de philosophie politique libérale. Différencier, pas n'importe comment, pas pour créer des privilèges, des traitements préférentiels et des choses comme ça, mais différencier dans une démarche responsable pour s'assurer que les moyens correspondent au contexte et que ce seront les plus efficaces avec de véritables expérimentations, c'est quand même un vecteur d'égalité dans le fait d'atteindre des résultats, dans la capacité d'atteindre des résultats de formation, à mon sens, très important. Aujourd'hui, on a un système égalitaire en matière de moyens et une égalité en termes d'objectifs atteints. Je propose un système égalitaire en termes d'objectifs, même si ça passe par une différenciation. Et à mon avis, il faudrait mieux passer par une différenciation de moyens. Donc non, mais ça, c'est pour vous dire qu'il y a toute une... Bon, je ne vais pas prolonger l'inventaire, mais il y a très nombreuses mesures qui pourraient, à mon sens, contribuer à ces renforcements politiques parce que des responsables d'institutions ou de responsables d'écoles ou je ne sais quoi qui peuvent véritablement avec une équipe, un ensemble de responsables, pas simplement le chef d'établissement, mais l'équipe enseignante, si elle pouvait, et on a étudié cela avec des amis qui font comme moi une campagne pour ce genre de mesures. Certaines écoles, même à titre expérimental, pourraient recruter des enseignants dans le mouvement général à partir d'un projet avec une véritable collégialité pour construire un projet de formation des enfants et atteindre certains objectifs. ça ne déstabiliserait pas du tout notre système et je pense que ça créerait quand même des leviers pour s'avancer vers plus d'égalité et aussi plus de participation sociale parce que le fait de faire confiance aux acteurs sociaux est quand même un élément fondamental de positionnement en tant qu'acteur politique. Alors maintenant, j'en viens au revenu universel. Alors bon, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le revenu universel, j'ai tout un plaidoyer dans mon livre. Alors d'abord, j'insiste qu'en tant que libéral, évidemment, les questions de justice m'intéressent, mais j'ai toujours, j'avoue que c'est très difficile de savoir en quoi consiste la justice sociale. C'est comme l'égalité, comme disait Gerald Cohen, le philosophe politique d'Osford, des qualities of what, tout juste. C'est pas évident. Donc la justice, c'est formidable comme idée régulatrice, une société juste, mais quand on entre dans le détail, c'est quand même extrêmement difficile à définir. Il y a quelque chose qui me paraît plus facile à saisir, en tout cas de manière approximative et qui est essentielle pour moi, c'est de remédier à la pauvreté. Mon problème majeur, à vrai dire, c'est l'expérience de la pauvreté beaucoup plus que le modèle de justice. Donc lorsque, alors je me suis beaucoup réclamée de ce socialiste antifasciste qui s'appelait Carlo Rosselli qui a été assassiné par la Cagoule en 1937 et qui a écrit un livre sur la possibilité de rendre le socialisme libéral et il insistait sur le fait que le vrai libéralisme, enfin le vrai socialisme, c'est qu'il l'entendait, mais d'une certaine façon il s'agissait de son socialisme libéral, c'était de faire en sorte que la liberté, trouver les moyens que la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres. Alors ça, ça n'a l'air de rien, mais quel programme donner à ceux qui sont plus démunis les moyens de se sentir un peu libres, en tout cas plus libres qu'ils ne le sont. Et alors, j'argumente en faveur du revenu universel comme ressource de liberté, alors je le justifie comme un peu négatif plutôt que comme allocation universelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être dans la discussion si ça intéresse certains, mais ce qui m'intéresse dans ce revenu universel, et ça va peut-être vous choquer, c'est son côté totalement inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement en échange. Aujourd'hui, quand on donne les minima sociaux, bon, alors évidemment, j'exclus du revenu universel toutes les aides sociales qui sont liées à des conditions particulières d'existence, allocation handicapée, allocation vieillesse ou je ne sais quoi, enfin pas je ne sais quoi parce que c'est très important pour les personnes qu'on bénéficie, mais c'est tout à fait inadmissible d'ailleurs dans ce qui se prépare avec le revenu, enfin, avec les mesures qui, en revenu universel d'activité qui se préparent aujourd'hui. c'est qu'elles ne sont, ces aides sociales dues à des conditions particulières d'existence sont incluses, sont assimilées à toutes les autres, ce qui me paraît totalement injuste. Mais bon, laissons ça de côté. Mais alors, quand j'avance cette idée, parce qu'aujourd'hui, il y a deux modes, il y a la conditionnalité, là on vous donne, vous avez cette allocation mais vous cherchez un travail au bout de trois offres d'emploi refusées et vous la perdez ou enfin vous repassez l'assistance au régime général. ou alors il y a la méthode soft, on va vous accompagner, voilà. quand la personne souhaite, évidemment, les personnes doivent se former pour retourner sur le marché du travail, c'est tout à fait essentiel. Mais alors souvent, on me critique en disant mais c'est complètement absurde, on ne va pas donner de l'argent à des personnes sans rien demander en échange. on ne va pas leur donner un revenu sans rien demander en échange. Mais moi je réponds ben oui justement, c'est ça tout l'intérêt. Puis pourquoi ? Parce que c'est ce qui différencie le libéralisme au fond de tous les autres systèmes politiques, c'est que le libéralisme fait confiance aux individus. Bien sûr, il y aura des abus, ça, ça fait que nous. mais toutes les études qui ont été faites là où quelques formules de revenu universel ont été utilisées montrent que dans la très grande majorité des cas, les personnes reprenaient confiance dans leur capacité d'agir, cherchaient des formations adaptées, se mettaient à chercher un travail parce que ça, évidemment, le revenu universel ne permet pas de vivre, c'est quand même minime, ça va tourner s'il n'a jamais lieu autour de 750 euros, ça ne va pas grand-chose, mais quand même. Et surtout, le fait, comme disait, alors je ne vais pas citer cette hauteur ultralibérale parce que ça va vous faire frémir, mais alors pour le coup, je trouve que son argument était assez bon puisque de toute manière, il faut absolument aider les personnes qui sont dans le besoin. Pourquoi les aider de manière qu'elles aient le sentiment qu'elles sont responsabilisées en faisant ce qu'elles veulent de leur cet argent avec lequel on les aide plutôt que de les infantiliser en leur disant « on vous donne cet argent, mais vous venez de ceci ». L'idée, c'est quand même de ramener des individus dans le monde de la responsabilité sociale et convaincre qu'ils ont une véritable « agency » comme disaient les anglais sur la société. Donc pour cela, il faut leur laisser la liberté. Donc ils feront un mauvais usage pour peut-être un grand nombre d'entre eux, mais je pense que le risque vaut la peine d'être pris parce qu'ensuite, il y a une forme d'éducation qui se forme. Alors ça, c'est un pari libéral. On peut considérer que c'est totalement délirant de faire confiance aux individus. Il faut les contrôler. C'est ce qui distingue les libéraux des autres d'une certaine manière. Bon, j'ai d'autres justifications du revenu universel que celle-là. Mais celle-là, elle me paraît philosophiquement intéressante. Voilà. Bon, alors l'autre chose, évidemment, c'est que le terme de la responsabilité de soi est un terme essentiel du libéralisme. Il n'y a pas... On ne peut pas encourager le renforcement de la liberté politique sans... D'abord, comment des personnes peuvent-elles se sentir responsables de la situation collective si elles ne se sentent pas minimalement responsables d'elles-mêmes ? Donc il faut leur donner des occasions d'être responsables d'elles-mêmes, y compris un revenu dont elles peuvent faire l'usage qu'elles veulent. Est-ce que ce n'est pas la meilleure circonstance de faire cet apprentissage ? Non, mais vous avez bien répondu. Effectivement, même on pourrait donner un comparatif... qui sont... qui réfutent ce qui est dit, mais alors, voilà, c'est d'une certaine manière déjà acté de la fin du travail. Le revenu universel n'a strictement aucun rapport avec la raréfaction des emplois et ce n'est pas une solution qu'on prépare au cas où il n'y aurait plus de travail. Bon, ça, je vais le démontrer et puis surtout montrer que souvent, bon, il y a des arguments plus classiques sur la différence entre travail salarié et activité. Ce n'est pas parce qu'on a des activités qui peuvent être des activités bénévoles et autres qu'on ne travaille pas. Pas du travail salarié, mais c'est quand même de l'activité. Et puis surtout, la nécessité de la formation, c'est le seul moyen de donner aux personnes une initiative en matière de formation, de reprise de formation. Alors évidemment, il ne s'agit pas de les accompagner de manière paternaliste, mais il s'agit de construire un environnement qui puisse éventuellement éveiller des désirs et qui puisse répondre à des besoins d'informations que les personnes ne font pas. Et puis alors, je mets ça en rapport aussi avec les tests très intéressants qui étaient évoqués tout à l'heure. Comme certains libéraux sont hostiles au revenu universel, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est comme si la société devait à vie quelque chose aux personnes. Mais ce n'est pas une objection qui me choque. Il est vrai que la société est tellement inégalitaire que d'une certaine manière elle doit quelque chose. Il faut trouver de quelle façon quoi, de quelle façon le rendre et une manière qui préserve la liberté de tous.